Salut à tous et à tous, c'est Koniski, on se retrouve avec Styx, et je vais essayer dans cette prochaine mission de faire de mon mieux pour vous montrer des techniques les plus variées possibles. On va essayer de bien réfléchir à chaque situation, de bien analyser, c'est un peu le plaisir du jeu aussi. Alors qu'est-ce qu'on va prendre ? Pour voir plus de choses différentes, je pense qu'on va aller plutôt vers l'assassinat et on va prendre Meurtrier volant, technique d'agilité permettant à Styx de déclencher un assassinat aérien de 3 mètres plus haut, j'ai vraiment envie de voir ça donc on va le prendre. J'aurais bien voulu, mais il me reste encore des points, donc on va peut-être aller voir au niveau de la perception. Et prendre peut-être la vision étendue, la vision d'ambre permet de repérer les éléments d'intérêt sur une plus grande distance. Et par ailleurs après on aura sixième sens qui permet de ressentir la présence des ennemis lorsqu'ils sont à proximité. Et je voudrais bien avoir ceci pour voir les ennemis, peut-être... On peut visualiser les déplacements jusqu'à 10 mètres et là on peut entendre les bruits de pas et les visualiser à travers les murs. Et visualiser les ennemis à travers les murs, ce qui pourrait être vraiment bien mais c'est un petit peu plus loin. Donc je ne suis pas sûr que je veuille aller vers là maintenant. Furtivité ça me semble quand même important. Je prendrais bien au moins ceci à force de concentration, la consommation d'ambre utilisée pour rester invisible est réduite. Ça ça peut quand même vraiment être pas mal pour avoir plus de mobilité donc on va prendre ça également. Il me reste 60 points, je ne saurais rien prendre d'autre a priori. Ça me parait déjà pas mal. Alors le craft pour l'instant est-ce que je peux... Peut-être une fléchette supplémentaire ? On est limité dans notre capacité à porter de toute manière il vaut mieux pas accumuler trop de... Trop de... Je peux même peut-être m'en faire encore une. Faut pas accumuler trop de minerais de fer ça sert à rien je peux en prendre que 15 max. L'équipement y'a rien, rejouer une mission non merci pour l'instant. Allez on va aller voir le commanditaire. C'est l'heure pour Styx d'aller récupérer sa récompense auprès d'Ephron pour qui il a volé tous les coffrets contenant la soldat des gardes. Le gredin l'attend dans une vieille auberge abandonnée dans la partie de Toben, contrôlée par la guilde. Une milice humaine qui contrôle d'une main de fer tout ce qui transite en ville et qui se sert copieusement au passage. Les matelots du coin ont entendu dire que la guilde approvisionnait l'aéronef de l'ambassadeur Arsidi ce soir. Étrange, il s'est déjà ravitaillé il y a quelques semaines. Sous-titrage Société Radio. avec un parfum sprinké sur lui. La Plague de Goblin a coupé cette place un nouveau butthole. Maintenant, c'est juste une chante, chanteuse, chanteuse pour scumbagnes. C'est ce qu'il s'agit de l'ambassadeur Arsidi. C'est la seule chose qui est encore en fonction de la condition de Thoban depuis la Plague de Green. Je me souviens qu'il y a des goodies dans cette chose. Mais pour l'instant, nous devons nous concentrer sur moi. Ah! Paid! Ok. Alors, on va aller rejoindre Effron là-bas. C'est plutôt chouette le décor. Voilà, maintenant on glisse. Je me souviens toujours de comment la Plague de Green a ravagé cette partie de Thoban. Donc attention qu'on est un gobelin, on va sûrement être mal vu partout. Je sais pas si on peut se balader dans un monde libre et parler avec des gens. Je suis pas sûr que le côté RPG soit très développé dans le jeu. C'est plutôt quand même un jeu où les missions d'infiltration vont se suivre. Mais on va voir, je suis pas vraiment sûr. Je crois pas qu'il y ait beaucoup beaucoup de dialogue. Tu peux piéger les alarmes avant qu'elles tuent l'utilisateur. Afin qu'elles tuent l'utilisateur. Cool. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Faut pas confondre évidemment entre sonner l'alarme et la piéger. Ah merde, il m'a mis un message et je l'ai pas vu. Tu peux piéger... Ah ah ah. Allez, on y va. C'est ça les points de compétence, les PC hein. Oh purée l'ordure. Ah ouais très bien. Des tueurs de gobelins. Ah bah il faut pas grand chose pour le persuader hein. Ah bah il faut pas grand chose pour le persuader hein. Ok on peut aller par ici. On va regarder si y'a pas des trucs à piquer dans la taverne, pourquoi pas. Mais attention ! Je vais vraiment y aller avec précaution. Alors n'en doutez pas, je vais me faire tuer plusieurs fois probablement et louper des trucs mais bon. Je ferai ce que je peux. Ok, il faut aller dans l'aéroneuf, dans l'aéroneuf à 130 mètres ça parait... Parait plus mais euh... En tout cas c'est par là derrière. Et on va devoir traverser cette partie de la ville. Ok. Bon apparemment je sais cibler la cloche. Pour la décrocher peut-être ? Bon j'ai pas envie d'utiliser trop mes... comment dire... Mes dags pour rien donc on va pas le faire mais... Je crois que ma capacité de saut ne me permet pas de sauter directement là mais oh regardez y'a une corde. Si je vais là... Ah merde ! Bon ça commence bien. Faut pas que j'oublie que je joue en gobelin hein. Et dans le jeu d'une manière générale je vais toujours assumer mes actions donc on va essayer de s'en tirer. Mais tant pis si on déclenche l'alarme c'est... Ça fait partie du jeu. Oh merde ! Voilà. Ok. Je pensais pas qu'il me verrait arriver. Pas spécialement non. Alors qu'est-ce que j'ai foiré là ? Est-ce que je suis à la lumière ici ? Ah oui je suis à la lumière d'accord. Forcément ça pourrait pas bien se passer. Et c'est la lumière de la lampe qui est là qui cause le problème. Du coup fallait y aller quand les autres ne regardent pas. Du coup c'est bon là. Voilà ça c'est mieux. C'est mieux Stix. On va peut-être te faire faire des choses sympas finalement. Ah alors qu'est-ce qu'on a ici ? On est plus ou moins à la lumière attention quand même. Je peux pas éteindre les... Oh oh oh. Non c'est bon. Tant que je suis dans le noir il n'y a pas de problème hein mais... Le problème c'est qu'il y a beaucoup de lumière ici. Ce machin peut-être cause de la lumière mais de toute façon il y a plein de lanternes partout donc je pense que c'est mort. Il faut à faire avec. Je vais pas non plus essayer de tout looter absolument. Crafter ici j'ai pas vraiment grand chose à crafter. Je vais pas aller. Attention. Ben c'est bon. Je dois pouvoir passer de l'autre côté ici, ce sera le plus simple. All right, ok. Vous avez vu qu'il y a un câble qui descend ? Alors là il est super loin ça n'a rien à voir. Alors lui... Il y a la... la cloche qu'on pourrait... essayer de dégommer. Qu'est-ce que ça ? Allez vas-y. J'ai fait un petit peu de bruit mais ça va, ça va. Est-ce que je peux cacher le coeur là-dedans ? Non ? Absolument. Alors du coup on est un petit peu plus tranquille. bien. Alors monter là en haut serait peut-être toujours une bonne idée de prendre de la hauteur de toute façon. Je regarde s'il y a pas d'ennemis. Il y a pas de pied. Il y a pas de pied. Ça va pas de pied. Il y a pas de pied. Il y a pas d'air. Il y a pas d'air. Il faut s'il y a des pieds et de pieds et de pieds. Il y a des pieds et de pieds. C'est la gêne corromptue qui mange tous nos prophètes. Je dois vraiment penser à sortir de là. J'ai vu un poster de carnage avant. C'est-ce que c'est un signe ? Ok. Alors attention j'entendais pas. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre évidemment dans le coin. Mais je vois pas où pour l'instant si j'avais cette vision qui me permet de voir à travers les murs. Ah mais on voit quand même les couleurs des... Il y a deux... Deux hommes en armes là-bas des gardes. Et là ça doit être un marchand. Je dois pouvoir le dégommer. On va pouvoir monter... Voilà ok cool. Éventuellement je peux passer sans le tuer pourquoi pas. Je peux ressortir par là mais je pense que c'était plutôt un endroit pour rentrer. Et je peux peut-être passer simplement de l'autre côté ici. On va traverser la ville je pense donc on va pas s'amuser à tuer tout le monde. Ce serait idiot. Et pas franchement nécessaire. Ouh ! Oh ! Je suis dans l'obscurité là donc logiquement je devrais pouvoir... Attendre que le mec là-bas... Regarde ailleurs et puis on va... Venir dans son dos. Là je suis bien, je suis bien là. J'ai peut-être pris un petit risque, j'aurais dû regarder d'abord si quelqu'un pouvait nous voir. Mais là c'est bon donc je vais pouvoir fouiller tranquillement les lieux en bon gobelin que je suis. Il y a toujours des petits trucs à shipper. Ou pas d'ailleurs. Je crois que j'aurais pu plutôt arriver par ici mais il n'y a pas vraiment d'intérêt à y aller. Je vais pas forcément essayer de tout fouiller non plus, je pense vraiment que c'est pas forcément le mieux pour l'immersion. L'immersion c'est de réussir la mission en s'en mettant plein les poches au passage et en tuant ceux qui nous... ...qui nous dérangent. En tout cas c'est comme ça que j'ai envie de faire les missions. Alors c'est bien d'approcher quand même hein. Je vais peut-être devoir descendre par là. Ou alors... Je vais passer par ici mais attention qu'on sera à la lumière ici. On va aller voir par là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Non. Je n'ai pas besoin de rien. Donc la porte est fermée toute la nuit ? Oui. Personne n'est pas obligé d'avoir une maison. Personne n'est pas heureux d'être heureux d'ici là. F*** ! Les gens de la maison veulent s'occuper de leur business sans être détruits. N'importe qui ne se passe pas. J'imagine que parfois en écoutant les conversations on doit pouvoir entendre des trucs très utiles. Est-ce que ça sert à quelque chose d'aller me suspendre ici ? Je pourrais me suspendre et me laisser tomber plus bas. Alors maintenant je dois monter. On peut passer par ce bâtiment, dans le bâtiment ou par la grille là-bas au rez-de-chaussée. Je pense qu'on va quand même sauter sur... ...la corde. Monter plus haut ne servira à rien. Oh ! Je suis dans l'ombre. On va rester un peu dans l'ombre. On va attendre de voir si je peux éventuellement... Là je suis... Je suis plus dans l'ombre. C'est un peu embêtant. Je vais essayer de sauter par là directement. Voilà, ok. Allez, c'est pas mal tout ça, c'est pas mal ! J'ai pas envie que le stick se foute encore de ma gueule donc j'aimerais bien pas mourir. Comment faire ? Y'a moyen de monter par la corde là-bas ? Éventuellement ? On va le laisser passer. Euh... Ce mec là est un peu embêtant. Est-ce que je peux pousser dans l'autre sens ? Non ? Ouh ! La lumière, attention. Je peux l'assommer avec une flèche. J'en ai trois hein. Faut pas non plus que je garde tous mes trucs. Ça sert à rien. Tranquille. Je suis dans la lumière, attention. Attention. Oui, je suis mort. Je suis planté tout seul les gars, vous dérangez pas. Je veux une % de votre meilleure compilation de mort de Goblin. Ah zut, pas moyen d'attraper la corde. Je crois que j'aurais pas pu le faire beaucoup mieux, le saut. Donc on va laisser tomber cette tentative là. Et on va essayer de passer autrement. On a encore une corde là-bas. C'est quand même tellement tentant, il y a peut-être moyen de sauter par un autre côté. Ah mais regardez, il y a des prises là, excellent, il y a des prises, ok. Par contre la lumière c'est un peu gênant, il faut que je passe un moment où personne ne regarde. C'est pas évident. Oups, 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 oups. Je me fais systématiquement choper. Est-ce qu'il y a pas des prises où je pourrais monter directement par la paroi éventuellement ? Ça n'a pas l'air d'être le cas, ou alors par en dessous il sait ce que je peux passer. Je vois des prises là-bas au bout mais... Pas sûr que ça aide des masses. Bon ça m'a bouffé de l'ambre. J'ai encore deux bouteilles donc il ne faut pas trop que je m'inquiète non plus. Où est-ce qu'on arrive ici ? Renef est juste là, regardez, derrière le bâtiment là. Il parlait d'une taverne, je ne sais pas si c'est ça. Oui, je suis de Wildoran, la ville de Hunters. J'ai entendu que les greenskins étaient vendus là-bas. Oui, vous le voyez plus et plus. Hey, votre ville semble être en forme de mal. C'est les garçons. Pas seulement ils trouvent des maladies, ils détruisent tout autour. Un peu comme les rats, non ? Oh non, beaucoup plus pire. Crois-moi, ça a été comme ça depuis des décennies. N'importe qui ne me rappelle même ce que la vie était avant. Pas beaucoup de choix ici j'ai l'impression. On va essayer peut-être de faire tomber la cloche sur l'un des deux. Mais par contre ça risque d'être vraiment très suspect évidemment comme accident. Mais je crois qu'on va le faire. Est-ce qu'il est en dessous ? On va faire profil bas peut-être un petit peu. Je vais le laisser chercher. Est-ce que je... Qu'est-ce que c'est bizarre ? Ouais mais c'est rien les gars, c'est pas grave. Tant que c'est pas vous c'est bon. Je vais essayer de le choper. Il vient par ici. Bien, bien ! Ils sont que très inquiets pour l'instant. Quand c'est orange ils cherchent quelqu'un activement je pense. Quand c'est joli ils sont juste un peu suspicieux. Ah non 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 j'avais vu. Ouais là il était trop trop suspicieux. Quand ils sont orange je pense qu'il y a plus moyen de les surprendre. Les assassinant sur un passage de coin. Bon. Je peux essayer éventuellement de passer par le... Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut passer ici hein. Voilà là j'ai essayé de descendre d'un niveau en fait et de me raccrocher au bas de... Au bas de la balustrade si vous voyez ce que je veux dire. Non je t'écoute pas, tu te tais, tu me laisses faire. Tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas. La situation est sous contrôle. Alors si je peux pas faire ça c'est un peu plus embêtant. Je pense qu'il y a moyen de descendre d'un niveau à... Je crois qu'il y a moyen de... ... te descendre quand on se suspend. Mais euh... J'avoue que je sais plus trop. Pas sûr. Sinon ce qui pourrait toujours marcher éventuellement c'est faire un petit peu de bruit. On a tiré juste un des deux. Je sais pas s'ils vont me voir là, mais... ... je pouvais passer par là. Allez ! Il veut pas me laisser passer par là. Oh ! Oh ! Oh mon dieu ! C'est du grand art là. Euh... C'est du grand art là. Est-ce que je peux le tuer là ? Oh non ! J'aurais bien voulu le tirer par le pied ou quoi. Mais ça marche pas comme ça apparemment. Ça marche pas comme ça apparemment. Ils avaient fait un saut magnifique, je les avais attirés de l'autre côté et ils avaient rien vu venir. On peut faire le même mais remonter alors après. Alors là j'en ai alerté. Où est les deux ? Hop ils vont là. Ils me voient plus ? Hop là ! D'accord. On va faire ça. Voilà. Je vais me contenter de ça pour l'instant hein. C'est pas si mal. Enfin je suis dans l'ombre. Ils vont se calmer très vite et on va pouvoir passer. On va pouvoir regarder là dedans s'il y a moyen de rentrer tranquillement ou pas. Voilà. Ah génial. Hyper lumineux et hyper peuplé donc ça va être compliqué. Par contre ici il y a une corde. Attention à pas tomber. Voilà. Ouh ! Bien ! On a des prises là si je me trompe pas. De toute façon je passe là donc c'est bon. Alors j'avoue que pour l'instant dans le jeu je fais des fois des choses mais je... Si vous voulez je... J'arrive pas toujours à faire ce que je veux. J'ai du mal à être vraiment précis. J'ai encore un peu du mal à dire si c'est à cause du jeu ou si c'est à cause de moi en fait qui n'est pas encore assez bon. Qui ne suis pas encore assez bon. C'est bien possible là. Alors j'aimerais bien faire un piège un petit peu plus costaud mais... Et puis le clone je ne l'utilise vraiment pas. J'aimerais bien à un moment donné de l'utiliser. Ah ils sont deux d'accord. Ils sont deux. Je dois aller là-bas. Il faut sans doute monter pour y arriver. Bien sûr c'est plus haut donc... Lui c'est barré. Je pourrais le... Il va me voir non ? Non c'est bon. On va bien aller voir de l'autre côté du balcon si on peut pas monter plus facilement. Par là. J'aurais pu faire ça aussi. Ce qui est c'est que je suis dans la lumière là. J'aime vraiment pas ça forcément. On va essayer plutôt de passer par là. Ok d'accord je suis pas sûr que c'était utile mais là je peux remonter par ici par exemple. Regardez s'il y a quelqu'un ici. Oh merde. Y'en a un juste là. Ah bon dieu ils sont deux en plus. Ils sont deux et pas trop moyen de les... Pas moyen de les choper. Est-ce que je peux passer devant eux comme ça ? Pourquoi tu dis ça ? Apparemment... Le travail n'est pas suffisant. Il y a plus et plus des choperateurs. J'ai vu trois qui ont signé pour le service avec l'ambassadeur de notre ville. On est en train de chauffer aujourd'hui. Nous devons le faire aussi. Il doit payer plus. Et tu ne vas pas rencontrer de nombreux goblins dans le ciel. On est en train de se marrer. Alors là il y a sûrement quelque chose à faire. Passer tranquillement à côté d'eux ou bien en tuer un silencieusement mais l'autre il va m'entendre. Il est trop près. Hop là ! On y est presque. On a un mec là. Deux même. La cloche. Je n'aime pas trop piéger les cloches parce que si vous la piégez ça veut dire que... Pour que ça marche faut que vous le fassiez voir finalement donc. Ou le clone. Ok on va essayer de faire diversion. Il y a toujours vraiment du mal à utiliser les clones. Je pourrais l'utiliser pour... On pourrait essayer d'utiliser les clones quand même pour rigoler une fois. Ce que je vais faire c'est qu'on va lui faire faire le tour. Pour alerter les ennemis. Mais j'aime pas trop déclencher l'alerte j'aime vraiment pas. Donc je veux quand même pas le faire. Ils s'en vont de toute façon. Ah l'autre ça n'a pas fonctionné. Ça c'est bon. Stix a accepté une mission pour un groupe d'humains exterminateurs de gobelins. Elédrine capitaine de l'escadron Carnage lui a demandé de voler le sceptre de l'ambassadeur à Arcidia en échange une grosse quantité d'ambre. Le genre d'offre que Stix ne peut pas refuser. L'ambassadeur se déplace avec sa flotte d'aéronefs et une imposante troupe de garde. La première étape du plan s'est bien passée. Stix a réussi à s'infiltrer dans un des vaisseaux. Il ne lui reste plus qu'à atteindre l'aéronef personnel de l'ambassadeur et à lui subtiliser le sceptre. Donc on est monté dans une caisse et on va maintenant devoir essayer de se faufiler. Il n'y aura pas beaucoup d'espace. Il y aura sans doute beaucoup de garde. Voilà on se quitte ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vais en reprendre une. On va se retrouver pour la suite de cette mission-ci. J'ai envie de voir comment ça se présente au niveau du bateau. Et moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une très très bonne journée, une bonne continuation. Salut à tous !